Bonjour à toi mon ami, j'espère que tu te portes bien, bienvenue dans le programme Initiation. Je tiens à te dire, dès le début, si ce qui t'intéresse c'est avoir 100 000 abonnés pour faire le malin devant tes potes, pour faire le malin devant ta famille, etc., tu peux partir, tu peux partir, le programme n'est pas fait pour toi. Par contre, si ce qui t'intéresse vraiment c'est créer une audience qualifiée, vivre de ton business, même avec une petite audience, et faire de l'oseille, tu es le bienvenu, tu peux rester, et on peut partir pour suivre ce programme ensemble. Je n'ai pas d'intro spécifique à faire, juste essaye de te placer dans le top 1% des humains, c'est-à-dire que 99% des gens ne suivent pas les formations entièrement, ne suivent pas les formations attentivement, ou alors suivent les formations, mais juste y regardent comme ça passivement. Ce que je vais te demander, c'est d'être actif, tout simplement, et d'appliquer les conseils, les instructions que je vais te donner, sinon tu ne vas pas réussir à avancer. Et moi mon but c'est que tu progresses, moi mon but c'est que tu arrives à devenir indépendant financièrement, tu arrives à te constituer une liberté financière, donc je te prie d'exécuter les conseils que je vais te donner, et de ne pas rester passif comme un bouffon. Nous allons commencer par les 5 règles à respecter. Règle numéro 1, grosse audience ne veut pas dire vente et ne veut pas dire argent. Je connais énormément de monde dans le domaine de l'infoprenariat qui ont des audiences de fous furieux, et en fait c'est des audiences de touristes. Prenons l'exemple des pages motivation. Pourquoi crois-tu que j'ai arrêté de faire des posts de motivation avec des photos de Thomas Shelby, avec des photos de Pablo Escobar, etc. Tout simplement parce que ça va attirer des gens qui sont attirés par la motivation. Ça va attirer des gens qui sont intéressés par la motivation et qui sont intéressés par des choses trop généralistes. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais en fait il vaut mieux avoir 500 abonnés qualifiés, mais ça je te l'assure, il vaut mieux avoir 500 abonnés qualifiés plutôt que 50 000 touristes. Et en fait, il y a trop de gens qui pensent que... Ils sont impressionnés par les gens qui ont une grosse audience. Typiquement ils vont aller voir, je ne peux pas citer le nom de pages, mais ils vont aller voir certaines grosses pages Instagram, et vont dire « Lui il doit être riche, etc. » parce qu'il a plein d'abonnés. Non. Je connais des gens qui font plus de 10 000 euros par mois, plus de 20 000 euros par mois, plus de 30 000 euros par mois. Ils sont... C'est des nobody. Vraiment. Ils sont inconnus au bataillon. Ils font 300 vues par vidéo. Je te dis leur nom, tu ne vas même pas savoir qui c'est, tu ne vas même pas connaître leur métier ni rien. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux avoir une audience qualifiée plutôt qu'avoir une audience de touristes. Donc, ça c'est un point très très important. Si tu ne l'as pas compris, et que dans ta tête, là maintenant, tu es encore... Rien que avec la règle numéro 1, si là maintenant, tu n'as pas déjà changé ton mindset, et tu te dis « Je veux encore faire la course aux abonnés », tu réécoutes là ce que je viens de te dire. jusqu'à ce que dans ton cerveau, c'est « Je cherche des abonnés qualifiés. » « Je veux une audience qualifiée. » Et ce n'est pas « Je veux 500 000 abonnés », c'est « Je veux 500 abonnés qualifiés. » Je me répète, mais il faut que ça rentre dans ta tête. Sinon, en fait, tu ne vas jamais faire deux ailes. Tout simplement. Passons à la règle numéro 2. Il est possible de vivre de son business avec peu d'abonnés. Comme je viens de te le dire. Moi, en fait, les plus gros entrepreneurs que je connais, c'est des mecs qui n'ont... Comme je t'ai dit, c'est des nobodies. C'est-à-dire que c'est des gars, ils sont inconnus. Vraiment. Ils ne font même pas 500 vues par vidéo YouTube. Ils ont un business hyper simple. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller dans « Oui, je fais des tunnels de vente avec 30 produits. » Et tu sais, genre « Produits gratuits, produits à petit prix, produits à moyen prix, produits à grand prix, offre, etc. » Non. Non. C'est vraiment des business super simples et ils font beaucoup, beaucoup d'oseilles. Donc, il faut s'en inspirer et comme je l'ai dit, arrête de faire la course aux abonnés. Ça ne sert à rien. Et en plus, je vais rajouter un truc. C'est ce que je prône. Moi, si, admettons, tu rejoins mon accompagnement ou tu rejoins une de mes formations, un de mes programmes qui est au-dessus de celui d'initiation, jamais je vais te dire « On va aller chercher les 3 000 abonnés. » Ok, c'est bien. Si un élève m'envoie, par exemple, « Salut Martin, j'ai fêté mes 5 000 abonnés, etc. » Mais si c'est 5 000 abonnés touristes, ça ne m'intéresse pas en fait. Moi, je préfère que tu m'envoies un message en me disant « J'ai fait ma première vente » plutôt qu'un message en me disant « J'ai passé la barre des 5 000 abonnés. » Qu'on soit clair là-dessus. Règle numéro 3, « Est-ce que mon contenu est utile ? » C'est la question à te poser absolument quand tu crées un contenu. Cette phrase-là, tu la notes. Tu la notes sur ton PC, sur un carnet, tu l'affiches dans ta chambre. Si la réponse à cette question est « Oui », quand tu as fini ton contenu, tu postes. Sinon, tu supprimes. Règle numéro 4, « Est-ce que mon contenu va attirer des clients potentiels ? » On peut modifier la question en disant « Est-ce que mon contenu va attirer des clients ? » « Des personnes qualifiées ? » « Est-ce que mon audience... » Pardon. « Est-ce que mon contenu va attirer une audience qualifiée ? » « Est-ce que mon contenu va attirer des personnes qualifiées ? » Si les personnes que tu attires ne sont absolument pas intéressées par ton produit, ton offre, par ce que tu proposes, c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est pour ça qu'il y a... En fait, ça me fait rire. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais je propose un coaching offert de 30 minutes et j'ai beaucoup, beaucoup de monde parce que j'aime bien aider les gens, etc. D'ailleurs, les gens qui disent « Oh, il fait ça pour l'argent. » Ta gueule. Même quand mon coaching payant est plein, je le laisse ouvert. Et en fait, ça me fait rire parce que j'ai vraiment tous les profils, notamment des gens qui se sentent supérieurs à moi parce que j'ai entre guillemets que 30 000 abonnés et ils se ramènent avec des pages à 150 000 abonnés. Donc, au début, ils se sentent un peu supérieurs. Ils sont là en mode « Qu'est-ce qu'il va m'apprendre le mec ? » Et vient le moment où on parle de chiffres, de chiffres d'affaires, de bénéfices et là, ils commencent à se calmer parce qu'en fait, quand ils me sortent « Ah bah moi, j'ai 100 000 abonnés, je fais 300 euros par mois. » Et moi, quand je sors à ces personnes-là, moi, mes premiers 10 000 euros par mois, je les ai faits avec 700 abonnés, tu vois, il y a un gap qui se forme. Donc, voilà, ne sois jamais impressionné par personne mais même par quelqu'un qui fait beaucoup de chiffres. Ne sois pas impressionné. On s'en fout. C'est que de l'argent. On s'en branle, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est n'essaye pas d'impressionner les gens que ce soit avec de l'argent ou pas mais surtout avec un nombre d'abonnés parce que ça ne veut rien dire. Donc, pareil ici. Ça, c'est les deux questions à tout le temps de poser. Si ton contenu va attirer des clients potentiellement, oui, tu postes, non, tu supprimes. Mais il n'y a pas de je garde comme ça vite fait parce que, non, tu supprimes. Règle 5, je suis de cette team-là. Tout le monde n'est pas de cette team-là mais je vais te donner un exemple très concret. Tu veux plus, tu fais plus et tu te tais. Par contre, tu fais plus dans la bonne direction. Je te prends un exemple. Admettons que la prospection par message te rapporte des clients et tu te dis tiens, ça c'est marrant quand j'envoie 10 messages par jour, j'ai 3 clients par mois. Si tu envoies 20 messages par jour, c'est des maths, tu auras 6 clients par mois. 10 messages par jour, 3 clients par mois, 20 messages par jour, 6 clients. C'est juste des maths en fait. si tu fais plus, tu auras plus. Tu veux plus de visibilité, envoie plus de contenu. Tu veux plus de vente, fais plus de promotion. Mais attention, dans la bonne direction et avec régularité. j'en parle dans mon programme au-dessus de initiation. Oui, je suis obligé de faire ma promo. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es absolument pas obligé. Comme je l'ai déjà dit plein de fois, je ne suis plus dans la vente agressive. Je m'en branle en fait. Tu veux aller plus loin avec moi. Tu veux qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble. Tu rejoins le programme Ascension et d'ailleurs, quand j'ai tourné Ascension, je ne savais même pas que mon programme s'appellera Ascension. Du coup, j'ai marqué ici formation. Bon bref, on s'en fout. Mais bref, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment construire un vrai business et que mon comportement, mes idées, mon fonctionnement, mon système et les process que je te dis de mettre en place te plaisent, on fait un bout de chemin ensemble et voilà, pour moi, tu vas progresser parce que toutes les méthodes que je donne font progresser mes élèves ainsi que les personnes de mes programmes. Bon bref, j'aurais pu te sortir une phrase de ouf en mode promotion et tout mais comme je t'ai dit, je m'en fous. Donc que tu rejoignes ou pas, ça ne va pas changer ma vie. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans la bonne direction. Il y a des gens, par exemple, qui vont te dire « Ouais, Martin, moi je travaille 10 heures par jour, je ne fais même pas 5000 euros par mois. Ok, qu'est-ce que tu fais pendant les 10 heures par jour ? Ah bah je fais ça, 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 ça. Ok, ça sert à quelque chose. Ah bah non, mais en fait, non, c'est les 20% qui t'apportent 80% de résultats où tu dois faire plus. C'est dans ces 20% là. Mais comme j'ai dit, j'en parle dans Ascension, je ne peux pas... Sinon, je vais partir dans trop de sujets et là, le programme, il va durer 3 heures. Ça va être indigeste pour toi. On a vu ça, on passe à la cible. Alors là, je t'en supplie, reste avec moi. Reste avec moi, je sais, c'est chiant, ça casse les couilles, tout le monde, tu crois savoir qui est ta cible, tu crois être le meilleur, etc. Si tu connaissais ta cible, tu ne serais pas dans ce programme. Si tu connaissais ta cible, tu aurais des ventes. Ok ? Qui est ton avatar client ? On veut le sexe parce qu'on ne s'adresse pas de la même façon à une femme qu'à un homme. On veut l'âge, on ne s'adresse pas de la même façon à une personne de 40 ans qu'à une personne de 25 ans. Centre d'intérêt, à quoi ça va servir de connaître les centres d'intérêt ? C'est avoir des idées de contenu, en fait. Moi, typiquement, les centres d'intérêt, ça va être le dev perso, ça va être le mindset, ça va être l'argent, ça va être le capitalisme, ça va être le fonctionnement de l'argent, etc. Il faut connaître les problématiques. Pareil, ça va te donner des idées de contenu. Ça, fais-le vraiment. Ne dis pas, alors moi, c'est, non, note sur un putain de papier. Tu fais un dessin, un petit bonhomme, et tu dis, ça, c'est mon avatar client. Mais en fait, en général, on n'en a pas qu'un. Moi, par exemple, j'ai plusieurs types d'avatars clients. J'ai, par exemple, entre 20, enfin même, 18 et 25 ans, de 25 ans à 35, etc. J'ai peut-être 3, 4 avatars clients. Et en fait, mes contenus ne vont pas quand, par exemple, je veux communiquer sur un programme qui est plus pour les débutants, typiquement. ça va être les gens entre peut-être 18 et 25 ans qui ne sont pas encore à 5 000, 6 000 euros par mois. Et je ne vais pas parler de la même façon à ces personnes-là qu'à des personnes qui ont 30, 35 ans et qui ont déjà un business qui fonctionne, etc. et qui veulent juste l'améliorer. L'améliorer ou le pousser à plus de 10K par mois, par exemple. Donc voilà, ça va te servir, en fait, en fait, créer ton avatar client, ça va te servir à mieux communiquer. Tout simplement. Et évidemment, savoir, par exemple, les problématiques, tu vas pouvoir créer des produits, des offres en fonction des problématiques de ton avatar client. Je ne vais pas y passer 10 000 ans parce qu'en fait, c'est un truc simple à expliquer. Personne ne le fait. Tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde est là. Oui, bon, c'est ça, c'est bon, Martin, il l'a dit, on a compris. Le problème, c'est que si tu ne prends pas une putain de feuille et un putain de stylo et que tu le notes, en fait, ton business, il ne va pas tenir longtemps parce que ça, c'est vraiment la base. Tout le monde le rabâche. Tout le monde passe 1 000 ans là-dessus. Toi, là, je suis sûr, il y a la moitié qui ont passé ce passage parce qu'ils se disent on s'en bat les couilles, on connaît. Mais en fait, c'est vraiment la base. C'est la base. Moi, typiquement, 80% de mes clients, ils ne dépassent pas les 30 ans. Donc, c'est pour ça que, déjà, j'emploie le tutoiement et je parle, je peux dire des gros mots, typiquement. Il y a des personnes que j'ai en call, je ne vais pas dire de gros mots, je vais adapter mon langage par rapport à cette personne. Là, je te parle naturellement. D'ailleurs, si j'ai envie de boire, je vais boire. Bon, ça, ça fait partie de plus de mon caractère parce que je suis très naturel. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de ceci, cela, on s'en fout. Mais voilà, il faut adapter son langage en fonction de sa cible, il faut adapter ses produits en fonction de sa cible et tu ne vas pas faire le même produit par rapport à chacun de tes avatars clients et tu peux même créer plusieurs produits pour chacun de tes avatars clients. Voilà, on ne va pas passer à 1000 ans. Tu veux t'impliquer sur le chapitre cible, tu t'impliques et tu prends une feuille et tu fais ce que je t'ai dit. Sinon, tant pis, mais c'est dommage. Trois erreurs à ne surtout pas faire. Le follow-on-follow, le premier qui m'envoie un message en me disant Martin, j'ai fait du follow-on-follow, je me suis fait bloquer mon compte ou ça ne marche pas, je te bloque. On est en 2023, tu ne fais plus de follow-on-follow. Terminé. Je n'explique même pas pourquoi, parce que, bon, voilà. Interagir avec d'autres comptes, pareil, ça ne marche pas. Il y a des créateurs de contenu, des coachs et tout qui disent, oui, aller interagir avec d'autres personnes, commenter et tout, et on se retrouve avec une armée d'hypocrites qui commentent tous entre leurs posts. C'est sucerilande, le truc. Alors qu'en vérité, ils ne peuvent pas se saquer, ils sont tous en concurrence. Ça me fait rire. Donc, pas de commentaires, pas de likes, on s'en bat les coups des concurrents. On fait son bise de son côté, on ne va pas sucer les autres. Ensuite, identifier les pages, pareil, aucun putain d'intérêt. Je ne sais pas d'où ça vient. Surtout que maintenant, on peut bloquer les identifications. Donc, ça ne sert vraiment plus à rien. Pas d'intérêt, vraiment. Si tu veux perdre ton temps, fais-le, mais bon, voilà. Ensuite, optimiser le profil. Alors là, il y a la règle des 5 secondes. Tu as à peu près 5 secondes pour transformer un visiteur en abonné. Tu ne dois vraiment rien, mais quand je te dis rien, c'est rien, laisser au hasard. Un mec qui a un profil pas optimisé, il va attirer, par exemple, 1000 personnes et il va en convertir 100 en abonnés. Je dis une connerie, je dis des chiffres comme ça. Et un mec qui a, c'est juste un exemple, et un gars qui a un profil ultra optimisé avec des CTA, etc, etc, CTA, appel à l'action, il va convertir 500 personnes. Là, je donne des chiffres un petit peu abusés, mais c'est dans ce truc-là. Typiquement, les gens, par exemple, qui font des posts sans appel à l'action, ils perdent 80-90% des gens et si en plus, tu n'optimises pas ton profil, tu ne vas pas les convertir en abonnés. Donc en fait, je ne sais pas, il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Tu te fais chier à créer du contenu et en fait, ton contenu, mis à part faire des vues, il sert à quoi ? Je ne sais pas, tu crées un business. Tu n'es pas en train de vouloir devenir célèbre. La célébrité, ça ne paye pas, je te le dis. Donc réfléchis à ce que tu fais en fait. Réfléchis à pourquoi je crée du contenu. Comment je peux faire pour transformer mes vues en abonnés, mes abonnés en argent ? Tu vois, c'est ça le principe. Premièrement, il faut un branding. Oh, petite faute. Un branding impactant. Tu regardes ma page, tout est rouge, tout ça pète, tu vois. Il y a des gens, j'arrive sur leur profil, c'est... Quel mot je peux employer ? Lisse ? Ouais, lisse, ça me paraît bien comme mot pour les définir. Il n'y a pas de... On regarde, il n'y a rien qui tape à l'œil. Ça ne nous fait rien dans notre cerveau, dans notre corps, dans... Enfin, je ne sais pas, moi, il y a des profils, j'arrive et je fais putain, c'est incroyable et je m'abonne direct. Mais il y a des profils, pas du tout. Donc, ça commence par quoi ? Le nom d'utilisateur. Tu ne mets pas un nom d'utilisateur avec des tirés, des trucs chelous, des chiffres et tout, il faut que ce soit bien lisible. Le nom, c'est exactement pareil. Le nom, c'est... Mais pourquoi on a iPhone ? Salut ! Le nom, c'est exactement pareil. C'est un nom simple et facile à comprendre. Il y en a qui mettent des trucs... Enfin, tu prends 10 000 ans à lire. Enfin, à comprendre. Photo de profil, clair, simple, précise. Il y en a qui commencent à foutre des logos plus une petite citation en bas du logo. Mais sachez que le logo, il est comme Assez sur Insta. Donc, en fait, il faut regarder comme ça pour comprendre le logo. Donc, non, soit tu mets ta photo à toi, ce qui est... Ce que moi, je recommande, clairement, de se mettre en avant, de se montrer. Là, c'est le top. Si tu me fais ça, je suis super content. Donc, tu mets ta photo à toi, comme j'ai fait, en fait, sur ma page. Ou alors, tu mets ta première lettre de ton logo. Tout simple. Mais vraiment, garde aussi le mot simplicité. Note-le, s'il te plaît. Prends une feuille là. Tu prends une feuille. Tu vas noter la phrase suivante. C'est la phrase que je dis très souvent à mes élèves. Plus ton business est simple, plus tu vas faire d'argent. Si tu comprends cette phrase, tu prends de l'avance sur tout le monde. Je te le garantis. Ensuite, la description. Dans la description, tu dois faire comprendre à tes visiteurs ce que tu fais, qui tu es, ce que tu as déjà fait. tu vois, il y a des gens, ils vont faire des descriptions avec une phrase de motivation. Enfin, c'est quoi l'intérêt ? Ta gueule, en fait. Ça ne sert à rien. Par contre, dire, j'accompagne les femmes à perdre du poids sans aucune restriction. on comprend tes coachs sportifs ou coachs dans le domaine de l'alimentation. Là, on comprend direct ce que tu fais. Tu vois, ça, c'est pas mal. Ensuite, il faut un lien. Ça, c'est pareil, les gens qui ne mettent pas de lien, en fait, vous redirigez vers quoi ? Pardon, vous redirigez vers quoi ? Est-ce que, vendez-vous des formations ? Parce qu'en fait, le lien, ce n'est pas juste pour convertir en quelque chose et tout. Non, c'est typiquement, tu vends des formations, les gens vont comprendre que tu es formateur, par exemple. Et s'ils ne peuvent pas séquer les formateurs, en fait, ils ne vont pas s'abonner. Et au moins, un touriste en moins. Mais tu peux aussi convertir les gens sur un télégramme. Typiquement, tu mets un appel à l'action, exemple, rejoignez mon canal privé, tu mets ça en description, plus le lien. Et ça, c'est tout bénef, ça va t'apporter des abonnés tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans avoir rien à faire. Ensuite, les stories à la une. Alors, je reprends un petit coup. Je fais une petite pause de 5 à 10 minutes et après, je reprends le tournage. un story à la une, c'est super important. Là, combien de fois je tombe sur des profils où les mecs, ils mettent 15 stories à la une en pensant que ça va impressionner les gens alors qu'en fait, c'est de la merde. Personne ne va jusqu'au bout des stories. Alors, s'il y en a dans ce programme-là qui, dans leur story à la une, ils ont 15, 20 stories à la une, je vais vous poser une question. Est-ce que mon ami, tu penses que les gens regardent jusqu'au bout ? Est-ce que toi, tu regardes les stories à la une des gens jusqu'au bout ? Ça m'étonnerait grandement. Moi, je te conseille d'avoir 5 stories à la une maximum. Ça peut être tes résultats, ça peut être une story à la une lifestyle si tu le veux. Si par exemple, tes formateurs, le contenu long sur YouTube, il est très efficace. Donc, fais une story à la une YouTube où tu vas mettre le lien de chacune de tes... Tu peux regarder sur mon profil où tu vas mettre une photo de ta miniature plus le lien. Comme ça, les gens qui viendront, tes futurs abonnés, etc., pourront aller dans la story à la une et regarder tes vidéos. Donc ça, c'est super important. Et les témoignages aussi. Si tu es formateur, coach, prestataire de services, quoi que ce soit, mets des témoignages. C'est super, super important. Donc, retiens, pour moi, 5 stories à la une maximum et tu ne fais pas plus. Sinon, tu vas perdre les gens et pareil, tu vas mettre une story à la une, en rajouter une, en fait, sur ton profil. Qu'est-ce que tu dois faire ? Si tu n'as pas pris de note, là, tu ne sais pas, tu ne connais pas la réponse. Je te laisse 5 secondes. Je te laisse 5 secondes. Est-ce que mon contenu est utile ? Est-ce qu'il, on peut transformer aussi cette phrase pour aller plus loin. Est-ce que ce contenu va convertir des, déjà des visiteurs en abonnés ou des abonnés en clients ? Si ce n'est pas le cas, à quoi ça sert ? On retient. Ok ? Donc, vraiment, cette formation, je vais prendre ma pause là pour faire ça. Là, ça va être un gros, gros chapitre. Inch'Allah, j'ai le temps d'ailleurs parce que... Oh oui, j'ai le temps, on est large. Ne regarde pas, comme je te l'ai dit, je vais me répéter, mais ne regarde pas cette formation passivement, s'il te plaît. Et ne t'arrête pas à celle-là. Et là, je ne suis pas en train de te dire, oui, prends mon programme Ascension, prends mon programme au-dessus, prends mon coaching. Non, juste, ne t'arrête jamais de te former. Moi, tous les ans, je prends des coachings. Il y a quelques semaines, j'ai pris un call de 45 minutes avec un coach plus expérimenté que moi. 400 euros, les 45 minutes. Est-ce que ça m'a fait mal ? Non. Non, parce qu'en fait, les 400 euros, je vais les transformer en 4000, en 40 000, en 400 000. peut-être. Mais, il faut que tu comprennes que le jour où tu arrêtes d'apprendre, le jour où tu arrêtes de te former, c'est terminé pour toi. OK ? Que ce soit avec moi ou avec un autre coach formateur, je m'en fous, mais continue et n'arrête jamais de te former. C'est super important. On se retrouve tout de suite pour la suite. OK, mon ami, on se retrouve pour la seconde partie. La petite pause m'a fait du bien, je me suis requinqué. j'ai à peu près une heure pour terminer la formation parce qu'après, j'ai un call avec un élève. Donc, de toute façon, je vais essayer d'être rapide et concis pour ne pas partir dans des détails futiles qui ne servent à rien. Et si tu as déjà pris une de mes formations, tu sais qu'il y a zéro blabla et que je ne parle pas pour rien dire. Juste parce qu'il y a des gens qui font des vidéos des formations qui durent 6 heures, mais en fait, pendant 4 heures, ils parlent pour rien dire. Donc, moi, je ne suis pas de ce genre-là. Justement, je vais la fermer et on va parler de choses utiles. Nous allons passer au chapitre créer des vidéos virales. Premièrement, ce que j'aimerais te donner, c'est comment faire pour avoir des idées en illimité. C'est très simple, il y a 3 techniques. Les livres, premièrement. Les livres, c'est ma technique préférée typiquement et comment je fonctionne. En fait, je vais lire à peu près un livre tous les mois et demi. Donc, un mois et demi pour un livre. Et en fait, moi, ce que je fais et ce que je conseille à tout le monde, c'est de ne pas hésiter à mettre des croix, mettre des petits marque-pages un peu partout, surligner, souligner, entourer. Vraiment, le livre, il doit être... Si je te donne un livre, si je te donne Père riche, Père pauvre et que tu me le rends sans marque-page, sans... sans que ce soit devenu le bordel dans le livre, c'est que tu ne l'as pas bien lu. En fait. Et moi, tous mes livres, ils sont un peu en bordel. Il y a des croix, il y a des ceci. Je le donne à quelqu'un qui ne me connaît pas. Il ne va pas comprendre pourquoi j'ai fait tout ça. Mais en fait, ça va me servir à créer du contenu et juste un livre. Vraiment, j'ai déjà fait des formations gratuites avec un chapitre d'un livre. Vraiment. Alors, je le dis, évidemment, dans la formation, je dis, toutes les techniques que je vais te donner sont issues de ce livre-là. Et je les remixe un petit peu à ma sauce. Mais vraiment, c'est super, super efficace et tu peux, pendant des semaines et des mois, tenir une vidéo par jour avec un seul livre. Tout simplement. Donc, c'est super important. Ensuite, il va y avoir les réseaux sociaux et la concurrence. Alors, moi, ce que je te conseille de faire, c'est au lieu d'aller dans l'explorer comme un connard et de chercher tout le temps, tout le temps des idées de contenu dès que tu es aux toilettes et tu scrolles et tu scrolles, ne fais pas ça. Choisis 15 concurrents, tu fais une liste et en fait, tu vas faire des collections de leurs contenus. Typiquement, tu es coach sportif, tu étudies la concurrence, etc. Donc, tu as 15 concurrents coach sportifs, tu vas faire collection alimentation. Dans cette collection alimentation, tu vas pouvoir faire une sous-collection. Alors non, sur Insta, tu ne peux pas le faire. En fait, tu vas faire, au lieu de faire, voilà, une collection alimentation, tu vas en faire trois. Tu vas mettre collection glucides, lipides, protides. Et dans ces trois-là, tu auras plein, plein, plein de postes, de réels, de ceci, de cela pour t'en inspirer. Ensuite, ça peut être la musculation. Tu peux faire une collection haut du corps, une collection bas du corps. Ensuite, le sommeil. Ensuite, les compléments alimentaires. Et en fait, ça, ça va te servir à, voilà, tu es au moment où tu dois créer du contenu, tu vas ici et tu dis, tiens, cette semaine, ou ce mois-ci, j'ai parlé que de muscu. Bon, je vais changer un peu. Et pour la dernière semaine du mois, je vais parler d'alimentation, donc de glucides, lipides, protides, par exemple. Et j'aurais pu rajouter, par exemple, je ne sais pas, des collections ultra précises, du genre, le jeûne intermittent, par exemple. Ou les aliments à manger en jeûne intermittent. Enfin, je dis n'importe quoi, mais tu comprends le principe. Ensuite, il y a la solution des connards et de facilité, c'est ChatGPT. Alors, pourquoi je dis connard ? Parce que c'est, ChatGPT, c'est vraiment le truc de, moi, je ne lis pas de livres, je n'ai pas de connaissances, du coup, j'utilise ChatGPT. Mec, si tu ne lis pas, ou si tu n'écoutes pas de livres audio, etc., et que tu utilises ChatGPT, tu es perdu. Tu es perdu. C'est vraiment un outil. En fait, ça, je vais dire deux choses. Si tu n'utilises pas ChatGPT, tu es un connard. Mais si tu utilises ChatGPT, sans toi, t'instruire à côté, sans toi, nourrir, en fait, ton cerveau, tu es un connard aussi. Donc, par contre, tu es un mec bien, si, ou tu es une fille, bien, si, tu t'instruis, et derrière, tu utilises ChatGPT comme un assistant qui va t'aider dans ta création de contenu. Mais de toute façon, enfin, dire à ChatGPT, donne-moi 10 idées de contenu dans la niche du sport, ça va 5 minutes en fait. Parce que les gens, en fait, ça c'est marrant. Les gens vont créer du contenu hyper quali. Et en fait, quand ils vont être en appel de vente pour vendre leur coaching, quand ils vont devoir faire une formation, etc., ça va parler chinois. Parce que les formations, tu ne les fais pas en format PDF. Tu les fais en vidéo. Les gens ne peuvent plus sacquer les PDF. C'est pour ça que moi, je fais toutes mes formations en format vidéo. Donc, ça va créer des petites complications, tu vois. Donc, instruis-toi. Trois types de contenu. Alors, c'est les mêmes. Alors, il y a acquisition, généraliste, découverte. C'est la même chose. C'est juste que les gens emploient des mots différents. Et moi-même, dans les formations, des fois, je dis acquisition. Ensuite, je veux dire découverte. Ensuite, je vais dire généraliste. Mais c'est la même chose. C'est le premier contenu qui te fait qu'une personne voit de toi et qui va ensuite venir sur ton profil et s'abonner. Donc, là, c'est du contenu pas... Enfin, tu peux apprendre des choses dans le contenu généraliste. Mais en général, ça va être du contenu typiquement du contenu à buzz. Par exemple, moi, je ne vais pas donner... je ne vais pas faire un contenu où je vais dire voilà, je t'apprends à faire un appel de vente, par exemple. Ou je t'apprends la prospection. Ou je te donne une technique de vente, etc. Je ne suis pas trop dans ce truc-là. Je suis plus dans le contenu simple. exemple, je vais donner des outils business. Ou alors, typiquement, j'ai fait des vidéos où j'ai dit les pauvres sont pauvres car ils sont débiles. Et ça, c'est un fort taux d'engagement parce que les gens s'excitent. Et du coup, forcément, ça va attirer plein, plein, plein de nouvelles personnes. Donc ça, c'est du contenu acquisition. Ensuite, il y a du contenu éducatif qui est du contenu précis qui va donner des infos utiles aux gens. Et moi, j'aime bien le mettre sous forme de carousel parce qu'en fait, les carousels, en ce moment même, en début 2023, ça ne touche que les abonnés. Enfin, ça dépend des profils mais 80% des créateurs de contenu là, ils sont en train de tous dire que ça ne touche que les abonnés. Ça ne va plus dans l'explorer ni dans les hashtags. Donc, c'est super important à enfin, le contenu éducatif est super important pour instruire les gens et pour leur montrer que oui, tu as des compétences. Oui, tu sais de quoi tu parles. Tout simplement. Ensuite, il y a le contenu de vente. Alors, le contenu de vente, tout le monde normalement a déjà entendu acquisition et éducatif. Le contenu de vente, il y a 1% des entrepreneurs, 1% des créateurs de contenu qui l'utilisent. Je te fais ça, ça va rejoindre ce que je disais au début. Grosse audience versus audience qualifiée. Là, un poste à 50 000 vues dans le truc généraliste, ça va t'apporter des abonnés mais pas de vente. Tu fais un contenu vente avec 1 000 vues, c'est celui-là qui va t'apporter le plus de résultats. Moi, les gens pensent que les vidéos qui buzz sont les vidéos où j'ai le plus de résultats et où je suis le plus content. Non, 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 non. Moi, les contenus qui font 500 vues, 1000 vues et où je parle de vente ou je fais la promotion de quelque chose, c'est ceux-là où je suis le plus content parce que je vais faire une vidéo, ça va me faire 10, 20 ventes dans l'heure, tu vois. Donc, ça, vraiment, 1% l'utilise, personne ne comprend ce que ça veut dire et je ne vais pas te le dire dans cette formation parce que j'explique tout dans Ascension, dans le programme Ascension. Et en plus, ce n'est pas le sujet, on ne parle pas de vente dans cette formation. Alors, je te donne quand même deux, trois notions pour que tu comprennes, tu vois. Déjà là, rien qu'avec ce que je t'ai dit, tu as compris qu'il fallait faire du contenu vendeur, du contenu de vente. À toi de voir si tu veux le faire tout seul, si tu veux rejoindre le programme Ascension pour que je t'apprenne à le faire. Mais déjà là, tu as compris plus de choses que 99% des gens. Voilà, je m'arrête sur ça. Ensuite, créer du contenu viral. Alors, ça c'est pareil, je répète encore une fois, tu préfères une vidéo avec 500 vues de personnes qualifiées ou de potentiels clients ou une vidéo avec 50 000 vues de touristes. Ce que je vois, il y a beaucoup de monde qui juge les gens qui ne font pas beaucoup de vues. Mais en fait, 500 vues de potentiels clients, c'est pépite. Par contre, 50 000 vues de touristes, moi, je n'en veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Je peux faire des vidéos, par exemple, je peux faire des vidéos motivation qui vont faire, parce que je sais faire le buzz. Ça fait longtemps que je suis sur les réseaux sociaux. Ça y est, j'ai fait des vidéos à plus de 500 000 vues, un million de vues. ça y est, j'ai compris. En fait, même ça, ça peut ruiner ton compte. Tu fais une vidéo à 50 000 vues qui n'attire que des touristes, ça te ruine ton compte. Pourquoi ? Parce que si tu parles d'un sujet précis, on va prendre mon cas. Je suis coach business, donc j'apprends aux gens à construire leur business, un business stable, rentable, etc. Si je fais une vidéo trop généraliste et que j'attire tout à coup, je ne sais pas moi, j'utilise une connerie, 10 000 abonnés, mais 10 000 abonnés de personnes qui s'en battent les couilles du business parce que j'ai fait une vidéo motivation et que ces gens-là sont attirés par la motivation, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur mon compte quand je vais sortir des carousels éducatifs ou quand je vais sortir des réels éducatifs ? En fait, ils ne vont plus jamais aller dans l'explorer parce que quand tu publies une publication, ça passe déjà, enfin ça passe tout d'abord par tes abonnés pour voir si tes abonnés interagissent avec. S'ils n'interagissent pas, ta publication ne va pas aller dans l'explorer parce que ça ne va plus faire buzzer tes posts, tes réels et tu ne vas plus avoir de nouveaux abonnés qualifiés. Donc en fait, c'est dangereux de faire des vidéos généralistes et de faire des contenus juste pour avoir des followers. C'est très 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 dangereux. Moi typiquement, je préfère, alors c'est parce que je n'ai plus envie de changer de compte, etc. Mais je préfère avoir un compte à 3 000 abonnés qualifiés plutôt qu'un compte à 30 000 touristes. Dieu merci, c'est plus les touristes sur Metafortune qui est le nom de ma page que je vais peut-être changer pour mettre martin.coachbusiness ou quelque chose. On s'en fout du nom de la page. Pour l'instant, je ne change pas, ça reste Metafortune mais il se peut que je change. J'en sais rien. J'en sais rien et en fait, on s'en bat les couilles parce que tout mon écosystème, tout l'écosystème de mon business est porté sur ma personne et pas le nom. Tu vois, tout le monde me connaît sous le nom de Martin comme des gens qui connaissent je ne fais pas faire de pub pour d'autres gens mais on ne dit pas c'est la page. Non, on dit non, c'est lui. Bon, bref. En fait, sur Metafortune, pendant longtemps, j'ai fait du contenu motivation. J'ai attiré trop 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 de touristes. J'ai totalement arrêté du jour au lendemain. Du jour au lendemain, j'ai perdu. Enfin, pas du jour au lendemain mais en fait, sur trois mois, j'ai dû perdre je ne sais pas, peut-être 2000 abonnés chaque mois et j'en gagnais à peine 500. Donc, c'était chaud, c'était une période compliquée parce que ça faisait un gros renouvellement et en fait, maintenant, j'ai beaucoup plus de personnes qualifiées, j'ai beaucoup plus de personnes qui sont intéressées. Quand je vais parler à mes abonnés pour apprendre à les connaître, etc., c'est des gens qui sont intéressés par le business et ce n'est pas des gens qui me disent non, je suis là parce que tu as mis une vidéo de Thomas Shelby. Tu vois, voilà, donc, dans la vie et surtout en business. Donc, il faut faire attention à ça. Et par contre, rien n'empêche de, en fait, qui te dit qu'une vidéo à 500 vues n'est pas un truc viral dans ta niche ? Typiquement, moi, si je fais un contenu business bien précis et que je fais 2000, 3000 vues, crois-moi, c'est déjà du viral parce qu'il y a très très peu de gens qui sont intéressés par mon contenu en réalité. Je fais un contenu où je vais montrer une, je vais louer une Ferrari, je vais faire une vidéo dessus, 500 000 vues. Je fais une vidéo où je dis je t'apprends à créer ton business ou je t'apprends à créer une audience qualifiée, 500 vues, 1000 vues. Mais c'est logique, les gens sont juste attirés par tout ce qui brille, tout ce qui est éclatant. Tu vois, mais c'est pas ça, c'est pas ça la vie en fait. Les vidéos, alors là, tu peux faire des réels, des TikTok et des shorts et en fait, moi je te conseille fortement de partir, surtout si t'es au début, tu fais que du contenu vidéo parce qu'une vidéo, tu vas pouvoir la poster sur trois plateformes, Insta, TikTok, YouTube. Donc ça, c'est super important. Les contenus qui buzzent à coup sûr, c'est le contenu très utile à fort taux d'enregistrement. Typiquement, tu vas donner trois outils, trois, qu'est-ce que ça peut être ? Trois, trois aliments protéinés, par exemple, pour reprendre l'exemple des coachs sportifs parce que c'est un exemple qui est facile à prendre et tu peux t'imager un petit peu tout ce que je te dis. Trois aliments hyper protéinés, trois aliments ceci, trois aliments cela, ça marche très très bien. Il y a un très fort taux d'enregistrement donc ça va buzzer. Le contenu qui divise, comme je t'ai dit tout à l'heure, par exemple, j'ai fait une vidéo, j'ai fait des vidéos par exemple, alors je vais en parler juste là, je ne vais pas le dire. Et ensuite, le contenu qui rassure et qui motive, voilà, le contenu motivant, le contenu qui dit t'inquiète pas mon petit loulou, ça va aller, c'est pas parce que t'es dans le business depuis deux ans et que tu fais 500 euros par mois que c'est grave. Si mon copain, c'est grave, putain, ça, ça m'énerve, je peux faire un petit point là-dessus ? Oui, je vais faire un petit point là-dessus. Les coachs insta, les coachs business qui disent non mais en fait, on prône les réussites tranquilles où en fait, tu prends ton temps pour réussir et tu fais 500 euros par mois pendant deux ans et puis t'inquiète, t'arriveras à 2000 euros par mois dans 5-6 ans. Mais ta gueule en fait, on est où ? Il y a des gens qui ont une famille à gérer, il y a des gens qui ont des objectifs un petit peu plus long terme et non, c'est pas normal de gagner 1000 euros par mois quand ça fait un an que t'es dans le business. C'est que t'es une merde, je suis désolé. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est que tu dois prendre un coaching avec moi. C'est que vraiment, il y a quelque chose qui va pas et par contre, en effet, tu dois prendre un coaching. Prendre un coaching, alors prendre des formations, c'est excellent, c'est très bien pour commencer, etc. Tu vas apprendre plein de choses, ça dépend du formateur. Je suis pas en train d'essayer de vendre mes formations, attention. Mais prendre des formations, c'est indispensable. Prendre des coachings, c'est la base. Moi, je me suis toujours fait coacher c'est le truc qui m'a fait le plus avancer dans ma vie et je suis pas en train de te dire prends un coaching avec moi. Je suis en train de te dire prends un coaching avec qui tu veux parce que vraiment, c'est un accélérateur en fait. Donc voilà. Il faut que tu crées un hook choquant. Je te donne un exemple. Tes concurrents utilisent déjà cet outil. Par exemple, là-là, ils vont dire attends, mais moi aussi, je veux utiliser cet outil. Ou alors, ils vont prendre de l'avance sur moi donc vas-y, j'écoute. Ensuite, j'ai fait une vidéo à 600 000 vues où j'ai dit Audi a ridiculisé ses concurrents. Tous les mecs, les pro-BM, ils se sont excités. Leurs oreilles, ils ont fait oula, on parle d'Audi, je vais lâcher un commentaire, frérot. Donc ils ont tous, en fait, il y a toujours, depuis la nuit des temps, il y a team Audi et team BMW. Ce qui est assez drôle parce que c'est tous les deux des marques allemandes. Enfin, non, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. On s'en branle. mais il y a toujours eu cette rivalité. Je ne sais pas comment c'est né mais du coup, ils se sont tous entretués dans les commentaires et en fait, ça a fait buzzer ma vidéo mais un truc de fou. Pendant, il y a un jour où j'ai pris plus de 100 000 vues en fait. Donc voilà, c'était excellent. Bref, j'ai aussi fait une vidéo où j'ai dit les pauvres sont débiles. Celle-là, elle était pas mal. J'ai fait aussi une vidéo sur les féministes où j'ai dit les féministes sont toutes en train de m'attaquer. Elle commence comme ça la vidéo, ça a bien buzzé aussi. Et pareil, attention, il y a des vidéos qui font 50 000 vues, elles vont te rapporter 50 abonnés. Il y a des vidéos qui vont faire 10 000 vues, elles vont te rapporter 500. Ça dépend aussi du taux d'engagement, etc. Donc, il faut faire attention. Les vues, vraiment, ça ne veut rien dire. Attention. Ensuite, la vidéo doit être captivante. Les gens ont la capacité d'attention d'un chiot de 3 mois. C'est la vérité. Les gens, ils sont sur TikTok. Alors déjà, je te conseille d'arrêter TikTok. quand je publie mes vidéos, c'est ma mère qui doit mettre le mot de passe parce que je ne le connais pas. Et juste, je publie ma vidéo et en fait, c'est tout. Genre, je vais t'en parler un petit peu dans ma routine après. Attends, parce que sinon, je vais peut-être oublier. En fait, le lundi, j'ai TikTok pendant genre à peu près une heure pour programmer mes contenus. Enfin, pour les mettre en brouillon. Et ensuite, tous les jours, j'ai genre une minute ou deux. Alors, soit je suis avec l'iPhone, c'est-à-dire qu'il me laisse deux minutes pile, j'ai mis une limite pour que je puisse publier ma vidéo. Soit je n'ai pas le temps parce que le truc il charge trop longtemps et du coup, je vais devoir aller voir ma mère et lui dire tiens, tu peux mettre le mot de passe parce que je n'ai pas réussi à publier ma vidéo. Donc, elle met le mot de passe et j'ai l'application pendant 15 minutes. Mais c'est tout. Et en fait, arrête TikTok parce que vraiment déjà, c'est la pire drogue du monde. C'est pire que la clope. Je te jure, je te jure, c'est pire que la cigarette. Vraiment, c'est d'un compliqué à arrêter. T'es là, tu te dis j'ai 5 minutes à te tuer, je reste dessus. Deux heures plus tard, t'es encore dessus. Et t'as pas vu le temps passer. C'est vraiment très très addictif. Donc, arrête TikTok déjà et deviens un producteur de contenu. Arrête d'être un consommateur en fait. Stop. Stop à la consommation mais produit. Et donc, je suis sûr que là, par exemple, je vais te dire un truc. Est-ce que toi, il t'arrive de tu regardes une vidéo qui a l'air intéressante mais en fait, vu qu'elle dure plus de 20 ou 30 secondes, tu passes parce que ça te fait chier. Je suis sûr que oui. Arrête. Je suis sûr que oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, TikTok, ça a niqué ton cerveau et ça a niqué le cerveau de tout le monde. C'est comme les films P, ça nique ton cerveau. Donc, arrête TikTok, arrête les films P et voilà, arrête la satisfaction instantanée, toutes ces conneries, c'est de la merde. OK ? Voilà. Donc, j'ai deux techniques pour que la vidéo soit captivante. J'ai la technique de tu parles rapidement. En fait, quand tu donnes beaucoup d'informations à la minute et que tu bourrines le cerveau de ton auditeur sans pause entre les phrases, etc., le mec va rester fixé sur la phrase. Tu vois ? Typiquement, là, j'ai dit ma phrase un petit peu plus vite donc t'étais comme ça, en train de te concentrer. Par contre, si tu parles comme ça, alors changer de visuel toutes les trois secondes. Non, 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 frérot, on est énergique. T'es pas énergique, tu prends un règle de coke et puis c'est parti. je rigole, je rigole. Non, non, mais sérieusement, tu dois être énergique. Ça marche très, très bien. Couper les blancs aussi. Moi, c'est ce que je fais sur mes vidéos et ensuite, j'ai testé un truc. Alors, je le fais plus. Pourquoi ? Parce que je suis un bourrin. Je ne peux pas en dire plus. Je dis juste je suis un bourrin. Je n'ai pas envie de faire des trucs de ouf. Je t'apprends tout dans la formation Ascension. Je ne peux pas te dire ça ici. Mais voilà, changer de visuel toutes les trois secondes, ça marche extrêmement bien parce que pareil, tu bourrines le cerveau des gens. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le cerveau, il est là, il a trop d'infos. Vu que ça prend du temps à traiter, il va rester jusqu'au bout de ta vidéo. Bref. Appel à l'action indispensable. Je te l'ai dit tout à l'heure mais en fait, ça ne sert à rien de venir me voir en me disant j'ai fait 50 000 vues. Par contre, tu viens me voir en me disant j'ai fait 50 000 vues sur une vidéo où j'ai fait un appel à l'action vers ma formation gratuite ou j'ai fait un appel à l'action vers mon coaching, vers ceci, vers cela et j'ai transformé ces 50 000 vues en 10 appels, en 15 appels, en 500 abonnés sur Telegram, en ceci. tu les transformes, tu transformes, c'est vu. Là, je suis content. J'ai fait une formation complète mais c'est un game changer la formation. En fait, dans mon programme Elite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé plusieurs formations que j'ai faites et j'ai rajouté des trucs et tout. En fait, dans le programme Elite, c'est une dinguerie. Juste, c'est une dinguerie, retiens ça. Et il y a toute une formation de presque une heure sur les appels à l'action. Plus je te donne 100 appels à l'action que j'utilise. Enfin, c'est une dinguerie. Ça peut changer littéralement tout ton business mais du jour au lendemain. Là, vraiment, je ne suis pas en train de faire le vendeur et tout. Je l'ai fait. Ça peut changer ton business du jour au lendemain. Si tu veux, tu peux aller sur mon canal Telegram. J'ai posté des photos il faut les retrouver ou alors tu recherches avec des mots. Tu tapes Telegram ou progression, je ne sais plus ce que j'ai mis ou abonné. Tu vas retrouver les messages que j'ai envoyés. En 7 jours, il m'est arrivé de gagner 300, 400 abonnés, 400 inscrits sur mon canal Telegram. Grâce à quoi ? Appel à l'action. Et pourtant, ça fait longtemps que... je vais mentir. J'allais dire que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos à 50 000 vues. Je suis un menteur. J'en ai fait ce mois-ci. On est le combien ? On est le 10 ? J'en ai déjà fait 2 à 50 000 vues. Mais comparé à certaines personnes qui font des vidéos avec beaucoup plus de vues que moi, j'ai des résultats de ouf. Et je suis en train de dépasser des formateurs qui étaient là 2-3 ans avant moi. Ça me fait bien rigoler. Bah oui, les petits loulous, il faudrait se bouger le cul et il faudrait mettre en place des stratégies un petit peu plus efficaces. Et ouais, parce qu'il y a certains formateurs qui arrêtent de se former donc forcément, après, on ne suit plus. Et dis-donc, j'avais pas enlevé ce truc-là. Ensuite, format photo, ce qui fonctionne, c'est les trucs avec des visuels, avec des dessins. Ça marche très très bien. Exemple, comparaison, prix T-shirt avec son logo. T'as déjà vu les vidéos, enfin les photos sur Instagram où t'as 2 T-shirts avec le prix différent, etc. Ça, ça marche pas mal. Les listes, exemple, 15 mots pour vendre. Ça marche super bien parce que, pourquoi ? Comme je te l'ai dit, c'est un contenu très utile et à fort taux d'enregistrement. Donc ça, ça marche pas mal. Actuellement, nous sommes au... Nous sommes en mars 2023. Cette formation est intemporelle. Donc là, si tu la regardes en 2026 et que je ne l'ai pas changé, que je n'ai pas fait de mise à jour, non, je rigole, j'aurais fait de mise à jour, mais ne crois pas que parce que tu regardes la formation en septembre ou en décembre, elle n'est pas à jour. Tout est à jour. Juste... Enfin, tout ce que je te dis, c'est intemporel. Juste, je fais un petit point sur la mise à jour parce que, en fonction des mises à jour d'Instagram, il faut adapter ta stratégie. Donc là, ce que je vais te dire, c'est assez simple, mais suis bien ce que je vais te dire. En ce moment, Instagram a rechangé son algorithme et remet en avant le format photo, le format avec une seule photo et les carousels sont redescendus. Ça veut dire qu'ils ne vont même plus dans l'Explorer, etc. Là, je te parle de mon cas. Mon cas, c'est... Mon cas est le suivant. Les carousels et les réels ne touchent à 90%. Enfin, ne touchent plus que des abonnés. Et 10% vont dans... Enfin, 10% des vues viennent de l'Explorer et viennent de nouvelles personnes. Les photos, par contre, c'est ce qui me sert en contenu d'acquisition parce que c'est ce qui va dans l'Explorer. Pour à peu près 70 à 80% des créateurs de contenu, c'est ce qui se passe. Mais par contre, il y a des gens, ils font encore des carousels et ça part dans l'Explorer. Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche très bien pour eux. Et encore une fois, là, je ne vais pas te dire... En fait, pourquoi je ne t'ai pas dit « Ouais, fais que des réels pour l'acquisition. Ensuite, que des photos pour l'éducatif, etc. » Parce qu'en fait, ça dépend de ta niche, ça dépend de ton compte, etc. Ça dépend de trop de trucs. Donc là, je te dis actuellement ce qui est en train de se passer. Je ne vais pas me répéter, d'ailleurs. Mais, fais des tests, en fait, tout simplement. Tu postes 10 réels, tu postes 10 photos, tu postes 10 carousels. Hop, tu fais un bilan de ce qui se passe. Si tu vois que les carousels, en fait, ils vont dans l'Explorer et que ça te rapporte beaucoup d'abonnés, bah, vas-y. Fais-les, tu vois. Et arrête de suivre les stratégies de... Tu sais, tu fais ça, tu suis cette stratégie. Tu sais, les formateurs qui te disent « Fais ça, fais des réels une fois tous les deux jours et t'inquiète, ça va te rapporter plein d'abonnés. » Ou « Fais que des réels, ça va t'apporter plein d'abonnés, etc. » Non, fais-le pas. Moi, ce que je te dis, c'est fais, mise beaucoup sur les réels. Pourquoi ? Parce que... Enfin, les vidéos, parce que ça va te permettre de les publier sur trois plateformes. Donc, en fait, tu fais une fois le travail et tu peux le publier sur plein de plateformes. Mais ne néglige pas non plus le format photo et carousel. Tu peux en faire. Ce que je te dis, c'est que voilà, si dans ta journée, tu n'as que une heure de taf, fais des réels, tu vois. Par contre, si tu as trois heures par jour pour taffer sur ton business, fais du format photo, fais du format carousel. Et en plus, ce qui est bien, c'est que les formats, le format carousel, tu peux également le poster sur TikTok. Ça a des très bons résultats, d'ailleurs. J'ai fait une vidéo sur trois habitudes dangereuses où je parle des films EP, par exemple. De là, M. Je te fais le geste, tac, vite fait. Ah non, je n'ai pas parlé de ça. Si, j'ai parlé. Non, je crois, je n'ai pas parlé de M. M.A.S.T. J.J.J.J.J. T'as compris. C'est parce que j'ai peur de me faire ban le programme et alors là, ce serait compliqué. Et j'en parle justement dans un carousel qui a très, 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 très bien marché sur Instagram et sur TikTok. Et d'ailleurs, justement, sur Instagram, je le poste. Je me dis, putain, les résultats sont fous. J'ai eu 900 likes. Je ne sais plus combien d'enregistrements, mais c'était énorme. J'ai touché en genre 7 jours 15 000 personnes et en fait, 99 % d'abonnés. Donc, ça, c'est chiant. Parce que si ça, je l'avais posté il y a 6 mois, j'aurais explosé dans l'explorer. Et j'aurais pris, sincèrement, j'aurais pris peut-être 200, 300 abonnés, clairement. Donc, voilà. Mais là, ce que je suis en train de te dire, c'est tout ce que je te dis là actuellement, vérifie-le à l'époque où tu vas regarder cette vidéo. Et en fonction des mois, ça peut changer. Peut-être à l'heure où tu regardes cette vidéo ou à l'heure où tu suis ce programme, ça a changé. Les réels sont remis en avant et peut-être que dans 2 mois, ça va rechanger. OK ? Donc, il faut toujours te tenir au courant des mises à jour et il faut toujours faire des tests. je bois un petit coup. Pour mon call, après, j'aurais plus de voix. On parle un petit peu des carousels. Bon, on en a parlé déjà, mais c'est le format où tu peux donner le plus de valeur. En plus, c'est efficace parce que c'est de la lecture. Donc, les gens ont un peu plus d'attention sur de la lecture que sur du format vidéo. Très efficace pour convertir. Pourquoi ? Parce que tu mets un appel à l'action à la toute fin. J'explique tout dans le programme Elite. Et il faut aussi créer des miniatures. Alors, on peut faire des miniatures sur TikTok. Enfin, des miniatures un peu pourries. C'est juste sur TikTok directement. Tu peux les faire. Tu peux mettre des titres à l'écrit. Mais moi, ce que je te conseille de faire, c'est de créer des miniatures, des vraies miniatures sur Canva pour les mettre sur Instagram. L'objectif, c'est d'avoir un branding impactant. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le mec, il arrive sur ton compte et tu fais, waouh, dinguerie. C'est ça, le but en fait. Donc voilà, je pense que je vais reprendre une petite pause. Je vais créer ça. Enfin, je vais créer ce module-là. Ah non, je crois que ça, ça va vite. Vas-y, je me prends une petite pause. Je fais ce module-là. Je fais mon appel. Ensuite, je te parle de ça. Ça, c'est super intéressant. du coup, on se dit à tout de suite. Ok, on se retrouve pour la dernière partie de la formation. Nous allons parler de comment créer des vidéos. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois toujours, toujours, toujours aller au plus simple. Je m'explique. si tu prends un exemple sur moi, tu vas commencer à acheter un fond vert, des éclairages pour le fond vert, des éclairages pour toi, une webcam, un micro, et ça va te coûter très très cher. Et en plus, il faut prendre le PC qui tourne bien avec, etc. Sauf qu'en fait, ça ne sert à rien. Ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui font le plus de vues et qui ont le plus de résultats sont les personnes qui ne se compliquent pas la vie, qui n'investissent pas dans du matériel haut de gamme et en fait, qui ont compris que plus c'est simple, plus tu auras de résultats. Typiquement, moi, tous mes réels, donc toutes mes vidéos de moins de 60 secondes, sont tournées avec ceci. Mon iPhone. Je ne tourne avec rien d'autre. l'éclairage, tu peux prendre une simple lampe, ça ira très très bien, mais ne commence pas. En fait, si tu veux avoir un truc qui te fait tout, c'est-à-dire qui te fait tes vidéos, un outil sur lequel tu peux travailler, etc., tu t'achètes un téléphone. C'est le seul truc dans lequel tu dois investir. Moi, c'est le 13 Pro, mais vraiment, tu n'as rien besoin d'autre en fait. Ne commence pas à t'acheter des caméras de fou furieux, etc., alors que, en fait, ce qui me fait rire, c'est les gens qui achètent beaucoup, beaucoup de matériel. Tu leur dis, mais tu fais combien de chiffre d'affaires pour t'acheter tout ça ? Ah non, je ne fais rien, je suis au début. Connard, tu crois que c'est comme ça qu'on commence ou quoi ? Non, tu ne commences avec rien et ensuite, tu investis l'argent que tu gagnes dans ton business. Tu ne fais pas l'inverse normalement. Tu n'es pas une startup, tu ne lèves pas des fonds en fait. Donc, commence en bas, tu n'as pas besoin et ils vont sortir « Non, mais en fait, je ne peux pas faire de vidéos parce que je n'ai pas la bonne qualité qui va. » Ou le son, il est bof. Tais-toi en fait. Moi, mes élèves, ils n'ont aucune... Enfin, il y en a qui ont des téléphones moyenne gamme voire bas de gamme et ils font des vidéos et ils ne se cherchent pas d'excuses et ils ont des résultats. Donc, à un moment, arrête, stop, tu vois. Donc, voilà, à l'éclairage, tu prends une petite lampe et ça ira très bien. Mais en fait, ça, j'aurais même pas dû le marquer en fait dans la formation parce que quand tu es motivé, il n'y a pas d'excuses et tu vas faire ta putain de vidéo. C'est tout. Montage, moi, personnellement, j'utilise CapCut. C'est l'application que j'utilise pour faire du coup les sous-titres. Les sous-titres de mes vidéos, ça sous-titre en automatique et ensuite, je modifie, je mets une police qui me convient. Attention, mets bien les petites marges parce qu'en fait, si tu laisses le truc, tu vois de quoi je parle à mon avis, si tu utilises CapCut, l'encadrement du texte de tes sous-titres, s'il est collé à de part et d'autre de la vidéo, sur TikTok, ça va rogner et du coup, ton texte ne sera pas pris en entier. Donc, rétrécis pour que ce ne soit pas rogné justement sur les vidéos TikTok. Même sur Insta, ça rogne un petit peu. Je vais te donner des petites banques d'images et de vidéos. donc moi, je te conseille Videvo, Pixabay, Unsplash. Il y en a qui sont plus ou moins bien. celle-là, je ne l'ai pas grandement utilisée, mais elle est pas mal. Pixabay, c'est le top. Unsplash, c'est très très bien aussi. Donc, tu peux utiliser ça, c'est vraiment pas mal. Après, tu fais tes propres recherches. Mais voilà, c'était juste pour te donner des petits outils. Pour avoir des résultats dans le business en termes de visibilité, d'argent, de tout ce que tu veux, il faut te créer des putains de routines. Si tu n'as pas de routine, c'est l'échec assuré. Pourquoi ? Parce que ça va être un bordel en fait dans ton business. Si tu commences à te dire « Ah bah demain, je ne sais pas ce que je fais, etc. » Moi, je ne sais même pas comment les gens font pour vivre comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai une to-do list, j'ai une routine, tout est carré dans ma vie. Les gens qui ne font pas de routine, qui ne font pas de to-do list, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc en fait, moi, ma routine, clairement, c'est comme ce matin. Là, on est vendredi. Ce matin, j'ai fait 7 scripts pour mes vidéos que je vais tourner lundi. Donc le lundi, je fais tournage, montage, plus les programmations de mes 7 vidéos, du coup. Et ensuite, le mardi, alors là, je peux même rajouter, merde, je peux même rajouter, je crée aussi un post, un post pour le mardi, parce que je publie mes postes le mardi matin. Et ici, je vais créer 6 postes, me semble-t-il, pour que ça aille jusqu'au lundi. C'est ça, me semble-t-il. Oui, il y a 7 jours dans la semaine. Là, je commence à être fatigué, tu vois, c'est la fin du programme. Donc je fais, si je ne dis pas de bêtises, 6 posts. Et en fait, du coup, le lundi, vu qu'il s'est publié, le 6ème, c'est publié le lundi matin, j'en prépare un pour le mardi matin. Et du coup, voilà, le mardi, je fais mes 6 posts, donc je crée et je programme. Encore une fois, tu n'as aucune excuse, parce que maintenant, sur Instagram, il y a la programmation. Donc en fait, tu ne peux pas me dire, je n'ai pas eu le temps de programmer, nanana, enfin, je n'ai pas eu le temps de publier. Non, en fait, tous mes réels, tous mes réels, toute la semaine et tous mes posts toute la semaine sont programmés. et en fait, je n'ai rien à faire. Typiquement, du coup, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je ne fais pas de création de contenu et pourtant, je poste du contenu. Tu vois mes réels, tu vois mes posts, tu vois mes publications sur TikTok, en fait, je n'ai rien fait. Tout se fait tout seul. TikTok, juste, j'appuie sur ma vidéo et je fais publier parce qu'ils n'ont pas mis de programmation mais sur Insta, tout est programmé en fait. Donc, je n'ai rien à faire, tout est automatique. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'excuses. Tu peux, tu peux réussir même avec un emploi du temps chargé. Je dézoome tout ça. Bon, c'est un peu énorme. J'ai été fort pour une formation, pour un programme offert. Putain, mais frère, je ne peux même pas l'avoir en... Waouh. C'était pas mal. C'était pas mal. Ouais. Là, vraiment, j'ai plus grand chose à dire. De un, parce que la fatigue se fait ressentir et de deux, parce que, en fait, je n'ai pas envie d'aller plus loin dans des détails qui sont inutiles juste pour faire une formation de trois heures. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Là, je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin de savoir pour bien débuter et pour quand même créer du compte. mieux efficace et commencer à te construire une belle audience. J'ai rien à dire de plus, en fait. Rien à dire de plus. Donc, écoute, mon ami, si ça t'a plu, je t'invite à rejoindre le programme Ascension et également le programme Elite si tu en as l'envie. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ça dépend du moment je perds mes mots. Ça dépend si tu regardes la vidéo le matin, le midi et le soir. Et voilà. Ciao ! !